Dans Karl de Marie Ottavie, édition Robert Laffont, on découvre les derniers instants quelque peu plaintifs de Karl Lagerfeld, avant sa mort. Mais toujours avec humour. Le 19 février 2019, Karl Lagerfeld est mort, laissant derrière lui sa légende attaque. Le couturier a passé ses derniers instants à travailler, comme il l'a toujours fait. En septembre dernier, Marie Ottavie a publié le livre Karl, édition Robert Laffont, très complet sur le couturier iconique de Chanel et Fendi. La journaliste de Libération revient notamment sur ses derniers jours, et ses instants passés à l'hôpital américain, à Neuilly. Si à la fin, l'homme qui a vécu durant des années rue de l'université, septième arrondissement de Paris, a souffert terriblement, il n'avait pas perdu de son franc-parler si légendaire et son goût du luxe. Karl Lagerfeld était attendu au défilé Fendi, en février à Milan. Quelques jours plus tard, il y a le très attendu show Chanel, à Paris. Mais le créateur, lui, fait des allers-retours entre son appartement et le centre de radiothérapie. Si faible que tout pèse une tonne entre ses mains, écrit Marie Ottavie. Alors que l'appétit n'est plus là, Karl Lagerfeld dort à l'hôpital. Alors que Sylvia Fendi pense encore le voir arriver, les médecins lui interdisent de se rendre à Milan. S'il est incapable de se révolter, n'ayant plus les forces nécessaires, il lui en reste pour conserver son humour. Sébastien, qui fait partie des huit héritiers de Karl, est là pour en attester. Avant de s'endormir, Karl lance à l'infirmière, si est-il quand même qu'on d'avoir trois rôles c'est de finir dans une chambre pourrie comme ça, apprend-on. Une remarque qui amusera bien sûr Sébastien Jondo puisque Karl Lagerfeld se trouve alors à l'hôpital américain, établissement hospitalier le plus luxueux de Paris. Si est-il à veille de sa mort et le couturier pourra échanger une dernière fois avec Sylvia Fendi, qui lui trouve une bonne voie et imagine alors que les choses vont s'arranger. Mais à l'aube du mardi 19 février, Karl Lagerfeld ne parle plus et ne réagit pas à ce qu'on lui dit. L'infirmière conseille à Sébastien de lui tenir la main. Et alors qu'il lui demande s'il va mourir, le cœur de Karl Lagerfeld s'est arrêté, un mardi à 10h20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501